Allumer le feu, tiens donc ! Bienvenue sur l'équipe 21 ! Alors est-ce qu'ils vont mettre le feu nos demi-finalistes de cette étape des Masters d'Aurillac avec l'équipe Sarriot face à l'équipe Suchot, des garçons qu'on connaît bien. Jean-Luc, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Ça va jouer là. Parce que là, les garçons qui sont présents. Ça nous promet une belle partie avec des si beaux joueurs, avec toujours sur le papier un tout petit avantage forcément à l'équipe de Damien Hurot, Philippe Suchot et Christian Fasino. Qui avait remporté l'étape de Fijac. Qui avait d'ailleurs joué contre cette équipe me semble-t-il. Exactement. L'équipe Sarriot un petit peu remaniée. Un changement que vous avez noté. Remaniée, oui. Parce que c'est Romain Fournier qui remplace Jérémy Darod. Et voilà. Et ce monsieur, vous le connaissez maintenant. C'est une des grandes figures de la pétanque française et internationale. Monsieur Fasino. Oui, oui. Qui s'entraîne à tirer. Bien que je ne pense pas qu'il occupe ce poste-là dans cette équipe. Oui, parce qu'il y a deux autres artificiers qui connaissent par cœur cet exercice. Et on va entamer cette demi-finale à une première mène. Et ce sont les joueurs en rouge. Donc des coéquipiers de Christophe Sarriot et lui-même qui vont lancer cette demi-finale à Aurillac. Alors là, c'est Romain Fournier. Donc il a remplacé Jérémy Darod. Et Romain Fournier, c'est un excellent joueur. Capable de très bien pointer et de très bien tirer aussi. D'après l'année qu'il a quand même remporté deux années d'affilée. Le tête-à-tête... Le mondial tête-à-tête demi-haut. Donc ça, c'est quand même une performance peu ordinaire. Le mondial demi-haut, c'est une référence. Ah ouais. Et la troisième année, il s'est incliné, je crois, en huitième de finale contre le futur vainqueur, le jeune prodige Tyson Moulinas. Donc il a fait, je ne sais pas, 27 ou 28 parties en étant un vaincu. C'est carrément impressionnant. Respect pour Romain Fournier et ses partenaires. Respect aussi pour leurs adversaires du jour. On ne vous les présente plus. Un des palmarès improbables, j'ai envie de dire. Les garçons qui ont tout gagné en France, en Bavare et ailleurs. 10 ou 12, 14 fois champion de France. Champion du monde pour Christian Fasino. Champion du monde pour Damien Hurot. Champion de France aussi. Et Philippe Suchot. Vous avez un quart d'heure pour me détailler son palmarès. Philippe Suchot, je crois que c'est 10 titres de champion du monde. Et les titres de champion de France, on les empile aussi. Alors, Christian Fasino, qui n'est pas parvenu, va reprendre ce point. Donc, il retourne. Pourtant, de là, on pensait qu'elle avait gagné. Un poil long. Bien rectifié. Et comment ? Alors, il faut que Christophe Sarriot Commence un tout petit peu mieux qu'à Fijac. Oui. Pour la confiance, ce serait bien. Eh bien, voilà. C'était pas mal tiré, mais un petit contre. Oui, malheureux, parce que C'était pas mal tiré, effectivement. Mais il a un peu tout fait bouger sur son passage et du coup, c'est les boules de son équipe qui en ont fait des frais. C'est ça. Et maintenant, il y a deux points pour l'équipe de Christian Fasino. Trop droite. Allez, gros. C'était trop droit. Romain Fournier qui va y retourner. Il a préféré manquer et tirer ou tomber sur le but, frère. Ça va, oui. C'était pas ce qu'il me manquait et taper l'autre. Je me suis dit, je vais pas tomber dedans, je vais tirer un peu devant. Il a dit que Romain est peut-être mis au gaucher, là, vous. Non, mais elle est tirée passe. Ça a dû gagner. Ça a dû. T'as gagné ? Ça a dû. Est-ce que ça a ? Oui, ça a l'air. Je vais le faire même que la première. Tu veux regarder, grand ? Non, mais il est gros, là. Christian Fasino, il laisse rien au hasard. Non, pourtant, Philippe Suchot, il a l'air sûr de lui. T'es bon ? Non, non, c'est bon. Non, même pas. Ça y est, il a été convaincu par ses deux partenaires. Philippe Suchot, Christian Fasino et Damien Hurot. Il a manqué de le perdre, même, je vais te dire. Il avait vu que le point était pris par l'adversaire. Allez, essaye de la pousser. T'en fais jouer une, c'est bien encore, déjà. Allez, Damien, essaye de la pousser, simplement. Dans la bouche de Christian Fasino, essaye de la pousser, ça veut dire tente le carreau, non ? Non, 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 non. Il est bien conscient qu'en la poussant, déjà, c'est très, très bien. Voilà. Après, ça, c'est du bonus, parce qu'il y en a trois et trois boules pour trois. Donc, ils ont déjà la possibilité de faire une belle main. Mais déjà, de la pousser, ça lui convient très bien. Christian, il en défend des deux. Il savait qu'il y avait un point qui était perdable parce que là, Romain, il avait gagné juste. Bon, maintenant, en tirant, il a un tout petit peu décalé la sienne. Voilà. On le voit, là, on va entier. Donc, le point, il va être un peu plus facile à gagner, mais ça n'empêche pas que... Ça n'empêche pas que s'il tira bien, frappe en trois coups, il peut faire trois points. C'est ça. Sébastien Rousseau. Ben là, c'est cher, quoi. Ils ont joué une boule de moins que nous et à la sortie, il tire à trois. Bien, ça, bien, bien, bien. Bien, t'as gagné. Romain Fournier qui vient de résumer l'analyse que vous aviez faite, Jean-Luc. Il tire à trois. C'est ça, oui. Tout est parti du contre de Christophe Sarriot. Ah, et Damien, va essayer de la pousser encore. Là, maintenant, voilà. Ils ont trois boules pour trois. Enfin, trois pour deux, mais celle qui est par terre, donc elle compte, ça fait trois. Et en frappant trois fois, même sans faire des exploits, ils peuvent faire trois points. Et s'ils font des carreaux. Pour les néophytes dont je fais partie, forcés, quand il dit j'ai forcé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la boule, il n'a pas donné la courbe qu'il voulait. Elle est partie. Ah, ouf ! Là, elle est arrivée comme il voulait. Ça, là, il n'a pas forcé, ça, là. Ouf ! Il n'a pas donné la courbe qu'il voulait, la souplesse. Voilà. Il a tiré un tout petit peu plus sur le bras que sur les jambes. Ça, là, il a patiné magnifique. À montrer dans les écoles. Donc là, il y a quatre points par terre, mais la situation a changé un petit peu parce que maintenant, les rouges, ils ont deux boules et Philippe Suchot, il n'y en a plus qu'une. Donc, ça devrait coûter. S'ils pointent bien, ça coûtera moins cher. Donc, grosse responsabilité sur les épaules de ce garçon. C'est bien joué. Il va lui manquer un poil de force. Elle est un poil court, mais elle peut limiter la casse un peu tendrement. Ah, c'est surtout qu'elle est quand même en plein dans le jeu. Si Christophe joue bien, il peut gagner le point. Celle de devant, celle de Sébastien peut l'aider. Il peut même rentrer par deux. Ah non, ça, c'est pas terrible. Là, il n'avait rien pour court. Ouais, donc là, celle-là, finalement, elle risque de coûter cher. C'est cher, ouais, parce que si elle n'a pas coupé une des boules adverses, Epsuchot va se faire un plaisir de tirer. Alors, attention, après, elle est dans l'axe des boules, dans l'axe du bouchon. Et celle de derrière, la plus loin. Donc, pas appétissante. Si, elle est appétissante, mais elle est dangereuse, celle-là. Donc, ça tire à trois. À trois en tapant. Dans la mesure où ça passe sans contre, sans bouchon, sans rien. Ça tire à trois et quatre, six carreaux. C'est ça. S'il tire sa deuxième comme la première. Il faut que ça passe, parce que ça peut contrer. Il faudrait qu'il soit pour bien faire, moitié boule. Ça a contré, mais il a fait un petit palais. Il y en a trois, finalement. Alors, ce n'est pas les trois qui étaient prévus au départ, mais ce n'est pas si mal. Non, mais c'est bien. Mais après, c'est la boule de Christophe qui coûte cher, parce que c'est vrai, Christophe et Sarriot, il n'avait rien pour court. Et du coup, celle qui restait plantée un peu là-bas devant, comme elle ne compte pas, elle permet à l'équipe de Philippe Suchot de faire trois points. Christian Fasino, qui cherche toujours à jouer entre 9'96 et 9'98. C'est ça, demande le décamètre. Puisqu'on vous le rappelle, au-delà de 10 mètres, il faut relancer le bouchon. Et en dessous de 6 mètres, il faut le relancer aussi. 10 mètres 23. Ah ! 10 mètres 23, on va le relancer. Retournez au cercle, M. Fasino. Pour le deuxième essai, en sachant qu'on en a trois. Et qu'après, c'est les adversaires qui jettent le bouchon. Au-delà des 9 mètres. Oui, toujours entre 9 et 10. Oui, oui. Bien joué. Ça, c'est les plus belles, comme ça, quand elles sont devant dans l'axe, comme ça. Les poisons. Oula ! Direct. Oula lala ! C'est pas ce qu'il voulait. Est-ce qu'il va dire, ça commence, comme il a dit la première main, quoi ? Parce que là, autant la première main, il n'avait pas eu trop de réussite. Mais là, quand même, on peut considérer qu'il en a eu un peu. Et donc, la main est annulée. Le score est inchangé. 3-0 toujours pour l'équipe Suchot. C'était une main qui ne s'annonçait pas spécialement très bien, parce que Christian Fasino avait fait un bon point. Christophe Sarriot avait manqué. C'était encore à eux de jouer. Et là, il a lancé court, me semble-t-il, Christian Fasino. Ouais, un poil, peut-être. Entre 8 et 9. C'est vrai qu'il n'est pas dans la ligne de fond. Encore bien joué. 8,50 mètres, bien du Jean-Luc. Vous ne pouvez pas faire mieux entre 8 et 9. Pile poil. Bravo, bien. Bien, toi, bien. Bien, bien tiré. Bon, il n'y a qu'à. De toute façon, pour le gagner, je pense qu'il va le gagner. Après, c'était juste une question de stratégie. Où est-ce qu'on peut la mettre pour que ça gêne le plus possible l'adversaire ? Celle-là, je ne pense pas qu'elle n'est pas spécialement en contre. Pas spécialement en face du bouchon non plus. Oh, joli. Ça, c'est du carreau. Oui, vous voyez ce qui se passe quand la distance se raccourcit un peu. La punition, elle arrive vite. Ouf, qu'est-ce qu'il est beau. Une belle patinette. Ce serait une bonne idée de venir dans le bouchon parce que la mène, elle n'est pas très bien partie. Bon, c'est fait. La classe. La réaction de Philippe Suchot, même s'il a lancé une très belle boule, rejoint un petit peu votre vision de cette mène qui n'est pas bien engagée. Oui, parce que là, ils savent bien qu'elle est mal engagée cette mène. Parce que là, Sébastien Rousseau, il est allé de son petit palais aussi. Et là, maintenant, ça va commencer à presser. Et encore, il faut qu'il le gagne. Il faut les gagner, les points, parce qu'ils sont bons. S'ils les perdent, ils vont être obligés de partir. Je pense qu'ils tireront au bouchon. Mais bon, ça, jusque-là, on ne sait pas. Touche. Ouh, elle est passée. Elle n'a pas touché. On ne va pas tarder à le savoir, d'ailleurs. S'il en a laissé deux. C'est bien au jeu. Ouais, ouais. S'il en a laissé deux, ils vont partir. C'était bien. Au but, je pense. On ne sait pas, tu peux te coller une boule. Tu peux te mettre dans une des noix. Allez, Damien, essaye. Je me suis encore planté. Non, c'est parce que je vous regarde. Non, non, non. Que mon regard signifiait, mais on lui doit raconter n'importe quoi. Non, mais je ne sais pas. À moins qu'il n'en ait pas laissé deux. Mais de là, on ne voit pas trop bien. Et comme ils ne l'ont pas dit, on ne sait pas. Mais s'ils en ont deux, alors il faut embouchonner. Mais ça, après, ça tient plus du miracle que de... Ah ben... Et les miracles existent. Voilà. En fait. Là, évidemment. Comme ça. Embouchonner à ce moment-là, c'est de la magie. Damien Hurot. Surprenant. Ah ouais, embouchonner à ce moment-là. Là, vraiment, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Mais ouais, mais ça, c'est trop bien tiré. Je t'ai dit qu'il allait taper dans la boule. Men annulé, donc, puisque le petit... Vous l'avez vu, ici, boum, il sort des limites. Peut-on en conclure que l'équipe de Philippe Suchot s'en sort bien grâce à Damien Hurot ? Ah oui, ça, ça, on peut en conclure, ça, oui. Ah oui, 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 parce que là, ils n'étaient pas partis pour marquer. Ah, ça, c'est... Je suis admiratif. Embouchonner dans ces moments-là. Il faut déjà bien jouer, puis après... Putain. Bien, je vais Damien. Je ne pourrais pas faire mieux. Ah non. Si j'avais... Ah ben ça y est, tu vas pas te remettre aussi, toi. Bien jouer, quoi, c'est mettre un cierge sur l'hôtel de la DSP Tank ? Ah, ben là, il faut bien jouer, parce que la boule, elle est bien jouée. Mais après, en jouant des fois tout aussi bien, il peut se mettre, par exemple, au lieu de se mettre juste devant le bouchon, il peut se mettre juste à côté. Ouais, et c'est pas pareil. Eh ben, s'il prend un carreau, le bouchon ne bouge pas. Et après, ils étaient partis pour en perdre 3, 4, 5, voilà. Et il avait quasiment aussi bien joué, parce que, qu'on soit juste devant le but ou juste à côté, la boule, elle est jouée tout aussi bien. Après, c'est ce petit plus de venir se mettre là, à ce moment-là. Et alors ça, je pense que ça doit avoir un peu le don d'énerver les adversaires. Un peu poussé, oui, M. Fasino. Allez, il y a de la place pour Romain Fournier. C'est parti, ils vont faire de la bouche en plein. Ça va, ça gagne. Ça a été timide, bon, ça gagne. Je la voyais pas arriver. Il doit pas y avoir grand-chose. Je vais voir comment c'est fait. Moi, je pense que je tirerai. Allez, Damien. Il a manqué, t'as vu, il a manqué de le perdre. C'est pas évident, c'est pas évident. Allez, Damien, essaye de la pousser. Oh, qu'elle est jolie, cette petite fille. Magnifique. Bravo, Damien. Super, bonhomme. Bravo, oui. Bien. Pas en forme, Damien, par rapport à Fijac. Ah ben, Fijac qui faisait des carreaux en bagaille. Je le félicitais pas. Même pas pour le prendre avant ? Ah si. Sur la main. Quand même. Là, je suis en admiration, c'est pas pareil. Ça vous laisse quoi ? Abouchonner à ce moment-là. Alors ça, c'est... Eh bien, joli deux fois. Allez, encore, gagne. Eh oui. Je le préfère là que la première, elle était. Il y a un mètre de différence entre les deux. Je le préfère là. Allez, Christian. Allez, Christian. Il a bien gagné, Romain. Fournier, il a gagné plus ou moins à côté de la boule de Christian. Du coup, il tire plus. En se disant, on peut le gagner, on peut le gagner en face. Oh, c'est court. Ouais, court. Voilà. Deux fois, deux fois, deux fois. Ça fait la deuxième fois. Ça, genre, pas trop bien. Allez, Fifi. Un peu plus long, on ne sait pas. Tu peux venir un peu avec le but, ça a la boule aussi. Elle n'est pas bien jouée. Il faut le gagner déjà tout de suite. Allez, Fifi. Ouais, Fifi, j'ai bien essayé de m'attraper. Pas bien joué. Trop rectifié. Trop rectifié, voilà. J'ai cru tomber fort. Oh, c'est pas bien joué. Si je me mets en contre, dis donc. Oh, c'est la même mène que vous. On était boule à boule. On m'a joué. Oh, puis les cours, lui aussi. Les cours, Philippe, aussi. Et ça n'a pas l'air si simple. Allez, il faut essayer. De toute façon, elle la tienne. Elle est mieux jouée. Si vous m'envoyez plus court, là. Moi, perso, j'enverrai pointer Damien Hureau. Ah, s'il fait la même chose que la même main. Oui, c'est l'heureux, il joue. On y a un peu plus loin. Allez, Fifi. Allez, mais sans la jouer, Fils. Tu peux venir. Allez, Fils. Faut essayer de rentrer. Ah ouais, il va falloir. Il va falloir bien jouer les deux dernières, oui, parce que. Oh là là, un joker. Ils ont repris, non ? Grâce à... Je fais de loin. Elle est perdue encore. Ah, elle est perdue encore. Je pensais qu'il faisait rentrer la... Ah, ça se regarde quand même. Ah, hop. Je pensais qu'il faisait rentrer celle qui était collée, là. Celle qui est à gauche, à la noire, là. À côté de la noire, oui, moi aussi. Le juge de paix, le décamètre. Pour être sûr de la toucher. Oui, oui, il faut que vous l'envoyez là, parce que là, il y a du sang, là. Il reste 15 minutes avant de verbaliser. D'abord, ça fait loin. Eh non, elle est toujours noire, oui. Allez, une mène qui s'annonce bien. Pour les rouges. Allez, Damien, embouchonne. Allez, Damien, on va faire conter les deux moules, que là, en tirant, ça sert à rien. Voilà, exactement. Déjà, tu as passé la lunette, c'est bien. Voilà. Allez, Damien. Exactement. Allez, tu peux gagner encore. Je ne sais pas, la boule noire, elle est derrière. Allez, Damien. Je ne sais pas. Super ! Bravo ! Respect ! Il a bien joué. Il a très bien joué. Pas très bien, il n'a pas embouchonné. Là, c'est vraiment... Moi, je lui mets la barre haut. Je lui demande l'excellence à chaque fois. C'est à l'avant-dernière. Il faut embouchonner à la dernière. Tu passes les boules. Allez Seb, tu vas le gagner. Allez, mon vieux. Allez, mon petit. C'est bien mis encore. Ils ont une main pour revenir. Si Seb, il le gagne, tu tires. On va voir. Si tu tires bien, les deux peuvent péter un peu. Oh là ! Haut aussi. Oh ben ! Ça va ? Je ne suis pas sûr qu'il a joué là. Allez, mon vieux. Allez, Christophe. Allez, fais de la place. Allez, Toto. Ça va que je joue juste. Je suis passé par en dessous. Fais de la place, ça veut dire badaboom. Je pense qu'il y en a deux. Il doit y en avoir deux en tapant. C'est bien. 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 Bien, mon Christ. Qu'est-ce que c'est bien tiré. Allez, il faut en mettre un et on est pareil. Allez, Seb. Allez, remets-le. J'essaie de le mettre. Bien tiré, oui. C'est encore une fois. Allez, Sébastien. Ça n'est pas passé loin. Il est tiré. Oui, je suis bien passé. Mais voilà. Comme le dit Romain, si on en met une sur deux, ça fait trois partout. Il faut faire attention aux bouchons et tout. Je ne peux même pas lâcher la devise, celle-là. Ouh là 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 là. Il avait frisé la correctionnelle à la première. Allez, Chris. C'est de le mettre. Allez, Chris. Heureusement qu'il était pas plus fort. Allez, Christophe. Ouh là. C'est Montéo. Et c'est bien joué. C'est bien joué. Ça fait trois. Égalisation à trois partout de l'équipe Sarriot. Christophe Sarriot face à l'équipe de Philippe Suchot. Demi-finale des Masters. Étape d'Auriac. Bien malin. Celui qui peut donner le vainqueur. Ah ben là, tout de suite, oui. Trois partout. Moi, j'aurais dû jouer plus loin. J'aurais dû jouer comme ton paru. C'est pas chiant. 10 mètres 10. Ouais. 10 mètres 10. Je vais jouer plus loin aussi. Je pense. On voyons. Il fait 10 mètres. Ah ouais. On va changer un petit peu mon angle. C'est bien. Je fais deux fois là. Ouais. Le premier lancer était à 10 mètres 10. C'est encore trop long. Dernière chance. Me semble-t-il. On va vérifier ça. Ouhh. 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 A vérifier. Il est bon là, non ? Il est tout le truc. Ça se mesure, apparemment. Ça se mesure, apparemment. Alors, on vérifie ce... Je ne sais pas ce qu'il est bon, hein. Ce serait mieux pour en avoir le cornet, monsieur Arbonne. C'est ça, victime ? Ce serait mieux comme ça ? Ce serait mieux, dit Romain. Parce qu'il sait très bien que si... 9,89. Il est bon. Romain, il savait très bien que s'il n'était pas bon, du coup, c'est les bleus qui allaient l'envoyer. Et que, sachant que c'est les rouges qui jouent quand même les premiers, même si c'est les bleus qui l'envoient, il l'aurait envoyé moins loin. Ouais. Il y a des trous partout, il y a là. Pose-toi pas de questions. Envois-y bien. Envois. Envois, tu verras. Ouais. Allez, gros. Alors, Romain. Il envoie comme il l'envoie d'habitude. Ouais. Ah oui. J'allais te dire. Si tu envoies bien 2 mètres devant, tu ne vas pas loin. C'est bien ouvert. C'est bien envoyé. Là, Romain, bravo. Très bien joué. Très bien joué. Comme on veut. Ouais, je peux même en... Je peux même en... Je peux même en pointer une. Je peux même en pointer une. Ah ouais, mais c'est pas déjoué. C'est bon, on fait ça ? Ouais, Chris. Ouais, Chris. On peut jamais... Je peux m'approcher. Ça marche. Pour le moment, j'en vois pas. Allez. Allez, ben approche. Allez, Kiki. 9 mètres 89, ça calme. On va en approcher une. Ça calme les tireurs, oui. On va en approcher une. Ouais. Mais Christian Fasino, il est capable de le reprendre. Pour le moment, il n'est pas très content. Voilà de quoi lui redonner le sourire. Voilà. Je vais changer un peu ma manière de jouer. Elle est pénible celle-là. Bien joué, ouais. Il peut tirer. S'il est à moitié boule, elle peut passer seule. C'est bien tiré, mais il est un tout petit peu trop droit. Mais ceci dit, il garde le point. C'est facile de taper la boule. Oh, j'en ai fait une. Il chauffe, Marcel. Ouais. Ouais, Christian. Christian Fasino qui vient choisir sa donnée, cette zone sur laquelle il va faire tomber sa boule. Zone d'atterrissage. C'est la deuxième quand même. Aïe. C'est pas sa première, c'est la deuxième qui joue pas bien. Voilà, le petit tecle de Philippe Suchot. Avec les compliments de Philippe Suchot. C'est vrai qu'on jouait bien la deuxième, ça a poussé les rouges à tirer. Il va tirer. Oh, oh. Alors que là, il va... Ouais, Romain. Ouais, c'est bien. Allez, gros. Ils vont se contenter de gagner ce point-là et de faire tirer les autres. Allez, gros. Comme il en voit d'habitude, autour de boule. Il va falloir que Christian trouve la... Heureusement que tu l'as pas serrée. Non, je vais pas serrer. Il sort de la réglette parce que Romain Fournier, lui, c'est un métronome aussi. Qu'est-ce qu'allait bien jouer celle-ci, effectivement. Allez, Damien, encore. On a toujours un peu l'avantage. Allez. Allez, Damien, continue. Attention. Le bras armé de l'équipe Suchot. Ouh, pas droit. C'est vous, Jean-Luc, qui aviez évoqué la distance tout à l'heure ? Allez, tiens encore saison. Ouais, ben... En disant ça calme. Ben oui, 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 mais après... C'est pas grave. Voilà, même si... Voilà, Damien, on sait très bien que c'est pas... C'est pas un garçon qui craint le fait que ce soit très, très loin. Mais ça empêche pas que c'est quand même plus difficile qu'à 7 ou 8 mètres. Voilà, il faut forcer un peu plus. Il faut plier un peu plus les genoux. Il faut être un peu plus précis. On est passé de pas terrible à nul. En deux secondes. Mais le partenaire, il dit c'est pas terrible. C'est l'intéressé qui dit c'est nul. C'est bon avec la boule. Ah, ouais. Ah, c'est fini. Ah, c'est moi, c'est pareil aussi. Si je la mets belle. Ouais, même si on s'en a la vente. Ah oui, ça vient du point... Ça vient du point pas très bon de Christian. Oui, de Christian. Ça part de ça, oui. Aïe. Alors, attention, comme dit Damien, ça empêche pas d'y frapper. Voilà, mais... Il était à partir là-bas. Il est retombé, Fifi. Hein ? Il est retombé. Ah, c'est pas bien joué. Allez, Fifi, rentre là-dedans. Allez, Fifi, rentre là-dedans. Il faut venir à la noire, Phil. Allez, il y a quelque chose avec celle-là. Essaye d'en faire jouer une. Eh bien, ils ont une... Ils ont une mène qui se présente pas mal, les rouges. Ouais, ouais, ouais. On prend pas le bouchon. Ah, bien joué. Je suis bien. Je joue trop bas la première. Je joue trop bas la première. Ah, merde. Allez, vieux. Ah, c'est Christophe Sarriot. Il tire bien celle-là. Sébastien Rousseau, lui, en étant gaucher, ce sera plus facile pour lui. Allez, c'est parti. Ouh ! Hop là. Ah, ça m'énerve, ça. C'est incroyable. Un poil court. Ouais. Mais pas beaucoup, quand même. Eh non, parce qu'elle touche. Elle était bien tirée. Il est pas très loin devant, quand même. C'est vrai qu'elle... Ça aurait pu mieux se passer. C'est le col, je fais pile. Je suis tombé où, là ? Ouais, tu es tombé ça, devant. Allez, Seb ! Même pas 20 devant. Putain, mais c'est quoi ? Je comprends pas. Si elle fait 50, la boule au moins, on pointe tranquille. Oh ! Eh bien, un petit joker. C'est pas plus mal. Parce qu'il avait manqué. Après, il était condamné à y frapper pour marquer. Eh oui. Et donc, un point pour les rouges. C'est heureux, cette issue de mène ? Ils auraient pu en faire plus, parce que, comme dit Christophe Sarriot, si la boule qu'il a tirée, elle plaque un peu au sol, la main pouvait être plus belle. Bon, il se trouve qu'après, il avait plus ou moins chiqué que Sébastien Rousseau. Lui, il a plus manqué que frappé. Donc, s'il tombe pas sur le bouchon, le point était toujours affiné plus chaud. Et il aurait fallu y frapper pour marquer. Voilà. Donc, effectivement, ça s'est quand même pas mal passé pour eux. Et les voilà en tête, les membres de l'équipe Sarriot. Et on mesure de nouveau, parce que c'est peut-être un peu long, selon les arbitres. Eh oui. Trop long de 18 cm. On va repartir au cercle. Là, ce sera un peu moins loin. Ouais. Pas content de... Pas content de s'en lancer. Romain Fournier. Eh bien non, parce que du coup, comme Damien restait sur... Debout, le tirait moyennement de loin. Ouais. Il se dit qu'il faudrait pas... En jouant à cette distance, il faudrait pas le remettre sur les rails. Parce que là, mine de rien, il y a 1m50 en moins par rapport à la veine précédente. Et d'ailleurs, voilà. D'ailleurs, ça y va. Là, ça rigole. Ça, ça ne se calcule plus là. Allez, on va essayer d'en jouer quelques-unes. Autant, tout à l'heure, le point était nettement meilleur. Mais comme c'était plus loin, ils en ont pointé une. Là, le point, il est moins bon. Mais comme c'est plus près, ils vont tirer tout de suite. Allez, ça part de là. Ça, c'est ça. Ça va bien tirer, Damien. Je ne sais pas si elle n'est pas sortie. Eh oui. Elle a dû franchir la ligne de perte. Allez, Kiki. On le nourra. Allez, essayez de mettre dedans. Allez, Christian. Allez. Je peux jouer dans le bouchon quand même. Tu passes un peu derrière, c'est bien. Tu passes un peu derrière. Allez, Christian. Philippe Suchot qui aime mieux rassurer son partenaire. En disant qu'on a de la marge. Même si tu passes un peu derrière, on ne t'en voudra pas. C'est même qu'il lui conseille de passer un peu derrière. Parce que c'est dire à quel point, quand la distance est réduite, les équipes se craignent. Parce que, en fait, lui dire de passer derrière, ça veut dire, si tu passes un peu derrière, même si on prend un carreau, ce n'est pas grave. Parce que la boule sera derrière, on pourra toujours le gagner. Si des fois, tu es encore un tout petit peu plus derrière, et qu'eux, ils ne tirent pas, nous, on leur tirera dessus. Voilà. Donc, c'est... C'est tactique. En tout cas, la consigne respectée à la lettre. Et derrière, la réponse de Christophe Sarriot. Mais ça, c'est une tactique, attention, une tactique qui s'applique aux grands champions, pour les néophytes. Ce qu'on apprend dans les écoles de pétangue, c'est qu'il faut les mettre devant, les boules. Mais oui. C'est ce que je me tue à faire, quand je joue, avec des amis, et tu es en train de me dire que je fais n'importe quoi, en fait. Ah non. Pas du tout. Non, parce que je suis néophyte, justement. Parce que je n'ai pas le palmarès de ces garçons. J'ai bien compris. Oh, mais si vous aviez la chance de vivre deux ou trois siècles, ça pourrait se faire, mais... Il s'en veut, mais elle est pas mal, quand même, celle-là. Bon, elle est courte. Oui, mais là, je pense qu'il voulait peut-être la mettre un tout petit peu plus loin derrière. Là, ils ont une belle main, les rouges. Surtout si Christophe Sarriot... Il fait des merveilles. C'est pour ça que Christian râle, je pense. Parce qu'il voulait la mettre un peu plus loin derrière. Il n'a pas joué assez fort. Ah, il y a des bas. Tu pointes, on sait jamais. S'il tire et qu'il cadre sur la noire, là-bas, il va falloir qu'il joue le plat pour le marquer. Il faut bien tirer, ça risque, mais il faut bien... Il a raison, mais il a raison. Il a raison. Par contre, quand il dit qu'il ne faut pas prendre de risques, qu'il faut tirer... Tirer, c'est prendre un risque. Ah oui, il a le risque, il est là. Le risque est de pas bien tirer, là. On verra. Mais après, par contre, que ce soit le jeu, oui. C'est sûr que s'il a le bonheur de respecter les consignes et de cadrer de l'autre, c'est magnifique. Mais par contre, c'est risqué. Il vient de tirer, du maraud. Et quand c'est Damien Hurot qui tire, les risques sont réduits. Il vient de tirer. Là, c'est bien plaqué. C'est bien plaqué au sol, celle-là. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont quand même sur une mène qui n'ait pas leur avantage. Qui est sensible. Si Sébastien tire bien. Oui. Oula. Elle lui a échappé. C'est rare, ça. C'est pas grave, tu l'auras pu. Tu l'auras pu. Tu l'auras pu. Allez, Seb. Allez, mon gars, jusqu'aussi. Allez, tire bien celle-là, Seb. Ouh, c'est pas loin. Elle a raison. Elle aurait pu. On est debout la boule. Tu fais un petit carreau maintenant. C'est bien, bro. Allez, tire bien celle-là. C'est pas grave. Allez, Seb, c'est rien du tout. Allez, Seb, celle-là, c'est pareil. Allez, Seb. Allez, Seb. Il a pas tiré. Non, il est pas tiré. C'est rare. Elle a dû lui échapper un peu. C'est rare quand même rare de tomber aussi loin. Et là, il a voulu corriger. Et du coup, il est trop long. Une mène qui s'annonçait bien pour eux. Elle vient de se retourner. Je sais pas pourquoi, j'étais sûr. Il va essayer de te mélanger. On fait tirer. Si je pointe, il tape, on va en prendre deux. S'il fait carreau, on prend trois. Si je tire, on a déjà coupé. Si je fais un petit carreau, on sait pas. Allez, tire-y, Romain. Moi derrière. Allez, vas-y. Allez, gros. C'est le jeu ? Oui. De toute façon, pour un point, s'il tire bien, il va en casser un, c'est sûr. Bon, ben là, il a pas bien tiré, donc ils vont en perdre trois. Ils vont en perdre trois sur une mène. Ils auraient pu, eux, faire trois, mais même peut-être plus. C'est fou, hein, comme ça peut basculer vite, hein. Ah ben, très, très vite. Celle-là, oui, très, très vite. Ouais. Il a la place qu'il a, Philippe Suchot, pour lui faire confiance, hein. Et enfin, ces deux boules vont arriver. Ceci dit, on a pu quand même remarquer que même un garçon comme Philippe Suchot, qui est titré de chez titré, de chez titré, de chez titré, et même s'il a quatre mètres carrés pour mettre les points, entre le moment où il a joué la première boule et le moment où il a joué la deuxième, il est sorti du rond, il a bouché le trou, et il s'est appliqué. Et il s'est reconcentré pour s'appliquer, c'est vrai. Pour le mettre. Et plus trois, donc, pour l'équipe, ben justement, de Philippe Suchot, qui repasse devant. Ah oui. Et qui mène de deux points, 6-4 désormais. Il a eu une bonne idée. Ah c'est pas grave. Il a eu une bonne idée. T'as bien tiré. Il est trop loin de jouer. Ouais. Ben voilà. Il vient de tout résumer, Philippe Suchot, lui. Allez, question. Allez, Kiki. Allez, approche encore. 9,21 m. La distance entre le cerf et le poti. Oulala. Oulala. C'était juste pour contredire Philippe Suchot, qui disait tout à l'heure, c'est la deuxième. Oulala. Oulala. Allez. Allez, l'eau. Non mais là, ça peut finir par poser des... Ça peut finir par poser des problèmes. Parce que... Il joue toujours loin. Mais seulement, quand on joue loin et qu'on fait des points comme ça. Ouais. Au bout d'un moment, si Romain Fournier en profite pour faire ce qui sera pas le casse-coula, mais en profite pour faire tirer Lamier-Huraud, il va finir par s'user notre ami Lamier. Incroyable. Ça va ? Ça va ? Bien, bien, on a qu'il aime bien tirer. Incroyable. Parce qu'elles sont courts. Il y en a pas une qui tombe bien, non. Allez, Christian, Fasino. C'est celle-là ? On a joué avec quoi ? Avec les Noirs ? Romain Fournier. Ils n'en reviennent pas, tous les deux. Allez, Christian. Allez, rentre bien, celle-là. C'est pas grave. Allez, Christian. Allez, Christian. Allez, pour rentrer celle-là. C'est incroyable, ça. On n'a encore pas... Vous avez une comme il faut. Impossible. Ça a l'air d'aller moins loin. Ouais. Allez moins loin, ouais. Ça va, mon gars. C'est pas facile, le jeu. On ne sait rien si c'est nous qu'on joue mal ou si c'est le terrain. Vous avez un avis sur la question que se pose Christian Fasino ? On va dire que... Sans vouloir et désobligeant avec personne. Non, non, mais on va dire qu'il y a certainement un peu des deux. Un peu des deux. Ouais. C'est vrai que le terrain n'est pas facile. Après, un garçon comme Romain qui les envoie un tout petit peu plus haut et un tout petit peu plus près du bouchon, je pense qu'il est un tout petit peu plus avantagé par rapport à Christian. Il n'y a pas grand-chose entre les deux. Bien, bien. Il y a sa grande chose qui se propone. Christian, je pense qu'il devrait essayer de les envoyer un tout petit peu plus loin. Sans parler de les envoyer dans le bouchon, évidemment. Mais là, il les fait vraiment partir très très loin. Et pour l'instant, il n'arrive pas à se régler. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est nul. Il n'y a jamais droit. Je t'ai dit truc. Ils vont peut-être bien tourner. Je ne vais pas tourner après. On va tourner. Ah. Eh ben voilà. Allez Damien. Là, on en a parlé il n'y a quand même pas très longtemps. Il doit y avoir deux, trois minutes. Force d'envoyer le bouchon comme ça, loin, 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 loin. Et si on ne fait pas tirer l'adversaire et que du coup, c'est Damien Hurot qui va tirer toutes les mains, toutes les mains, toutes les mains. Alors s'il est très très bien, ça ne gêne pas. Mais là, qu'il bricole un peu, c'est dur. Ça devient difficile. Effectivement. Oh là 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 là. Oh le coup de chance. Malheur. Et il s'excuse. Très sportivement. Mais quelle réussite. Sur un beau loupé. Ouais. Les rouges ils sont dégoûtés. Là, je ne peux pas les blâmer. Eh ben non, on ne peut que compatir effectivement à leur désarroi parce que… Je ne peux pas les blâmer. Surtout pas moi. Allez gagne-le. Tu le gagnes, tu fais venir les deux derniers. Moi quand ça m'arrive, là je fais des tours. Je deviens fou. Quels renversements de situation. Ah ouais parce que là, quatre boulots contre deux, deux points par terre. Là ils étaient partis pour faire une belle belle mène. Bon ceci dit, ils peuvent toujours faire une belle mène s'ils jouent très très bien. Mais après c'est plus compliqué là-bas au fond. Là c'est plus compliqué. Il y a la ligne de perte. Les points sont bons. Hop. Ça va ? Ah ben c'est encore là. Si elle a gagné, ça va encore. C'est bon. Ça gagne. C'est moins normal. Ouais, elle a gagné. Ouf. Il y a tout fallu. Si elle a gagné, c'est bien. Elle était bien jouée. Alors question Fazino, demande à ce qu'on mesure. 75, 5. 3 boules contre deux. Ouais, 76. Oui, oui. Il a la noire. Boules noires. Christian, il avait eu parce qu'il était déjà, pendant que les arbitres mesurés, il était déjà partisans. Mais il a demandé quand même à ce qu'on... Ah ben on y a eu. Donc 5 millimètres de différence. C'est la noire qui est devant. Si je prends la noire, c'est pas facile. Même si tu prends la noire, la tienne, elle sera dans le coup. Qu'est-ce que t'en penses Christian ? Bah... Si je ne tiens pas trop bien qu'à péter la mienne, il y a que celle-là là-bas. Il faut que je rentre après. Même en rentrant avec la noire, c'est pas mal déjà. Ouais, non, tu voudrais jouer nature toi ? Un second. Ah non ? Moi j'avais un moyen de jeu, moi j'y tirerais. Ah ouais ? C'est dangereux d'envoyer dedans, parce que s'il passe à côté qu'il se noie. À moins qu'il craque, qu'il la jette. Mais sinon... Pas grave. Bah si tu veux... Moi je veux bien tirer, ça ne me dérange pas. Parce que je vais te dire, si t'es pas droit à côté gauche, tu peux taper le mouchon. Là ça va bipé ce coup là. J'ai entendu aussi... Qu'est-ce que t'en penses Damien ? Il y aura donc... Il y aura un petit jaune. Le carton jaune. C'est bon, hein. Il a été arrêté pour le jeter. Il a été arrêté pour le jeter. Ah ouais, d'accord. Monsieur Suchot, s'il vous plaît. Ah bonjour. Donc c'est carton jaune. Ce qui veut dire que la prochaine erreur, ce sera carton orange. Il y a une boule. Il y a une boule. Mais en même temps... Monsieur Arbitre est dans les mêmes temps. Parce que le compteur est reparti. Non, tu ne vas pas jouer un éboultre. Il aurait été arrêté. Il aurait été arrêté. Il aurait été arrêté. Averti Philippe Suchot pour avoir passé la minute. Avertissement sans frais, sans conséquences. Ils ont décidé de pointer donc. Alors ça... C'est du jeu à haut risque. Parce que voilà ce dont on a parlé. C'est que là, en voyant comme ça, si on ne touche rien, on sort. Et... Elle sort. C'était le choix pourtant de Philippe Suchot. Il faut que je rentre. Absolument. Il n'est pas loin de... Non mais quitte à faire ça, je pense que Christian, du coup, il avait raison. Voilà, il aurait très bien pu... Quitte à faire ça, je veux dire, ça c'est aussi risqué que de tirer. Elle a sorti... Elle a détruit, c'est qu'on est en danger avec la tienne à côté. Pas grave, je suis collé là-bas. Oh, oh, oh là là. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Très bien joué là. Oh ben... Il y en a deux. Il y a loin, il y en a deux pour se régler. Allez Chris. Allez Chris. Finalement, ils auront peut-être la possibilité de la faire une mène. Oui. Bravo. Oh là 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 là. Ah ben là, ça s'est bien passé. Il a fait carreau. Le but n'est pas sorti. À 20 centimètres de la ligne. Ouais ouais ouais. C'est incroyable. Ça là, elle s'est bien écrasée, c'est ce qu'il disait tout à l'heure là. Magnifique, ce que vient de réaliser Christophe Sarriot. Magnifique. Qu'est-ce qui aurait pu se passer sur une qui a bombé tout à l'heure là. Quand Sébastien Rousseau a prête de tomber sur le bouchon. Si on tire, on tire pas à cul, on tire à l'autre. Ça là, elle est vraiment bien. Elle est bien tirée. Si on en fait trois, on passe devant. Si on en tire une Christophe, il faut tirer celle-là. Allez Seb. Allez Seb. Il répond même pas. Ça n'a pas l'air de l'intéresser. Après, si tu veux tirer, c'est celle-là qu'il faut tirer, pas celle à cul. Non mais là, il n'y a pas de risque. Pourquoi faire là ? Ah ben oui. Il y en a deux par terre. Ils ont deux boules. S'ils en mettent un sur deux, ça fait trois. Aucun risque. Il faut tirer celle qui est collée, que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de contre. Après, il faut tirer la dernière. Ils auraient d'abord tiré, comme disait Romain, celle qui était en devant de boules. Mais celui-là, ça fait trois. La main, elle est payée. C'est bien le trois. Bravo. 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 Bravo, Christophe Sarriot sur cette fin de main qui permet à son équipe d'engranger trois points supplémentaires. Et donc de passer devant au score. Joli chassé croisé. 7-6 désormais en faveur des joueurs en rouge. En envoyant, tu peux pas aller loin. Il a juste oublié un tout petit mot. En envoyant bien. Romain. C'est un petit mot. Mais qui a son importance. Eh oui. 9m20 encore. Et Romain. Et Romain. Et Romain qui continue son travail de sape. Un peu comme on a vu dans l'autre demi-finale Manu Lucien. Je vais essayer d'en gagner. Allez. Allez. Allez continue. Allez encore. Allez. On va essayer de bien envoyer. Jusque là. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Il n'y a qu'à demander. Avec un petit effet rentrant. Et on voit la petite courbe qui fait revenir la boule. Ça doit être horrible. C'est ce qui arrive à Christophe Sarriot là. Parce qu'avec les deux boules qu'il met avant. J'étais parti pour dire là il est bien. Et je pense qu'il va bien tirer ça là. Mais j'ai pas eu le temps de le dire. Ça m'a évité de dire une bêtise. Voilà. Mais avec celle qu'il avait tirée. Oui. Avec celle qu'il avait tirée loin. La main d'avant. Comme ça. Ah ben alors là c'est au moment où on s'y attend le moins. Ah oui. Alors il fait deux coups géniaux. En fin de main précédente. Et puis là il se déchire complètement. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais celle-là elle est carrément carrément à droite. Ah ben là. Tu manques le but tu frappes la boule. C'est ça. Il va tirer au... Lui qui est gaucher. Allez Seb. Il va tirer au bouchon. En se disant. Si je tombe sur le bouchon c'est parfait. Et si des fois je suis pas tout à fait droit au bouchon. Je peux attraper la boule. Je peux quand même frapper la boule. Ce qui fera jouer. Allez Seb. Ouh là. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Allez frôler. C'est ça. Frôler. Il est court encore. Ouais il est court. Ouais j'en vais. Ouais j'en vais. Bon allez. Gagnez une deuxième fois non ? Est-ce que je peux gagner une deuxième fois ? Ça c'est bien. Ouais oui. Allez gagner. Tu peux maquiller un peu le but. Exactement. Mais pourquoi il tire pas là ? Je comprends pas. Exactement. Si j'en bouchonne c'est mieux. Ouais ouais ouais. Vas-y vas-y. Si je gagne déjà c'est bien. Faut pas m'en demander beaucoup là. Si j'en bouchonne c'est mieux. Malicieux. Si j'en bouchonne c'est mieux. C'est une catastrophe si j'en bouchonne. Non mais là sérieux. Là vous comprenez pas pourquoi il prend plutôt qu'il tire. Pas du tout. Et surtout qu'il dit si j'en bouchonne. S'il embouchonne que c'est Sébastien Rousseau lui met une mine. Le bouchon va sortir. La main est annulée. Alors que là ils ont des boules. Alors qu'ils ont je sais pas combien de boules d'avance. Ils peuvent prendre une valise là. Ah oui oui. Si je tire en main tu croisant le but. Là c'est euh. Là ils vont tirer peut-être au but aussi. Faut les laisser avant. Si j'arrive même à y venir coller dedans. Ouais ouais je sais pas. Elle est belle celle-là. Cette deuxième. Ouais Romain. Ça veut le gagner par là c'est bien hein. Allez gros. Ça veut le gagner. Ouais. Mais maintenant c'est la Christian. Maintenant c'est la Christian. On va jouer une main correcte. Ça serait bien. En tirant la noire elle risque de contrer. Elle risque de gêner. Le mien il est pas mal je veux dire hein. Non. Non. Tiens. Non. Ça c'est vrai. Après c'est vrai que les jeux sont quand même difficiles. Même celles qui sont des fois bien jouées. Qui sont bien envoyées. Qui tombent dans la donnée. Avec la hauteur. Il suffit qu'il y ait un caillou dessous. Et là elle est restée celle-là. Ça devient chaud pour les rouges. Je tire à deux. Ah ouais 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 ouais. Si on en va au milieu. Ça fait que je tire à deux. Pas que je tire quand même. Faut prendre le risque. On joue dans des mouchoirs. Faut prendre le risque. Ouais ouais je vais tirer. Allez je tire à deux. Je mouche un trou. Qu'est-ce que c'est là qu'il faut. Faut prendre le risque. Allez fille. Allez fille. Canard là. Bien sûr qu'il faut tirer bien. Mais maintenant celle que Christian Fasino elle a pointée. Il risque de les déranger. Ouh là là. On l'a entendu hein. On m'a collé. C'est lui dessus chaud. On passe au milieu. On m'a collé dans les mains. On voit il part. On entend le haut. Ça c'est un peu comme celle de Sébastien tout à l'heure. C'est quand même extrêmement rare. Dommage. On va voir ces garçons tomber aussi loin des bouts là. Je pense que la chaleur et le fait que les boules soient neuves ça aide de pas. C'est quand même. Tu touches c'est bien. Allez Damien fais moi voir. Je veux pas pointer toi. Je l'ai gardé. Attends. Attends Damien. Vas-y vite alors. Il reste 20 secondes encore. T'es bon. Vas-y Fifi. Allez. Fille essaye de le mettre. Tu peux toucher au bouchon. Tu peux béquer avec la boule. Christian faisait deux. Il a retourné tout le monde. Là il tire encore deux. Et il tire pas. Décidément. J'aurais rien compris tout le long de ce domaine. Bien joué Philippe. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Il n'y avait pas beaucoup de place. Allez. Bien au milieu. Je sais pas pourquoi ils sont pas allés tirer à ce tour le noir d'avant. Ça serait super. Je vais même brûler le but en en voyant voir. Pas mal. Ouh. Il n'en profite pas. Dommage. Elle est bien envoyée mais elle est pas bien tombée. C'est parti carrément à droite. Et des charmantes hôtesses. Allez Damien mets celui-là. Des masters de pédanque. Pour être payé il faut mettre celui-là. J'ai vu ça. On passe devant déjà si tu le mets. Enfin quand même cette boule noire elle gêne le bien un peu tout le monde quand même. Pas grand chose. Manifestement. Et bien le voilà le désastre. Je ne sers rien du tout. Je ne sers rien du tout. Le désastre complet total. Un point. Oui. Ça aurait pu être 4. Ça aurait pu être 4 dans le meilleur des cas. Ça aurait pu être même beaucoup plus que ça. S'ils tirent tout de suite à celle-là de noir et qu'ils tirent bien. Les rouges ils vont partir au but. Alors certes s'ils tombent sur le bouchon la main est annulée mais le bouchon il ne fait toujours que 3 cm. Et s'il manque c'est 5 ou 6. À la sortie c'est 1. C'est 1 à la sortie. C'est 1 parce que j'ai quand même de reconnaître que Damien il n'a pas très bien joué ces deux-là. Parce qu'ils auraient pu en faire aussi un ou deux de plus. On jouait un peu mieux. Mais. Mais cet noir quand même qui était là depuis le départ. Ben voilà. Mais bien sûr qu'il a raison Philippe Suchot. Il a mal tiré la première. Certes mais après ça ne s'empêche pas de tirer l'autre. Ouais. Quand on s'appelle Suchot. Bah oui. Il ne va pas en envoyer comme ça. Il doit en envoyer tous les 5 ou 6 ans. Donc normalement il était tranquille. Jusqu'en 2021. Ouais. C'est ça. Allez Christian. Allez c'est vrai. On peut bien finir par en jouer les deux. Un peu avant. Allez. Je savais à un moment que ça me callait. J'arrive pas à me call. 8ème main. 7 partout. Je vais retirer. Je vais pas brûler. C'est pointé. Je frappe de côté. C'est parfait. Je suis quand même content qu'il y ait quelqu'un qui soit de mon avis quand même. Parce que j'étais en train de m'en demander. Mais non. Rassurez-vous. Ça ne vous intéresse peut-être pas. Moi je suis toujours votre avis. C'est gentil. Moi je valide toutes les analyses et les commentaires que vous pouvez faire. De début à la fin j'ai rien compris du tout. Et personne ne disait rien. Donc je me suis dit. Mais finalement. Il y a quelque chose que j'ai peut-être pas vu ou pas compris. Je ne sais pas. Finalement. On voit la confortée. Oui. Merci Philippe Suchot. Parce que là quand même s'ils vont tirer à ce noir tout de suite. Après les rouges ils vont tirer au but. C'est sûr et certain. Alors après s'ils attrapent la main des mille. Bravo. Mais s'ils le manquent c'est 5 ou 6. Donc comme ils avaient 6. Ça met un sacré coup d'accélérateur. Bravo. Super. Elle est belle. Elle est belle. Romain Fournier. De toute façon il ne va pas s'attendre à ce qu'il lâche. Parce qu'il ne lâchera pas. Non. Humm. Chico la plein. Pas droit. Allez Yves. Allez tiens dans ça. Allez Fanny Fournier. Essayez de la pousser celle là. Allez Fy. Allez Phil. C'est ça, c'est la place, la place n'est pas bonne, c'est rare, ça c'est très 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 loin, ça joue 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 loin, ça fait un point de moins, après on verra, si on prend bien les deux autres après, il faudra qu'ils enterrent mieux, allez, allez Damien, eh ben on a bien fait, prendre des bonnes initiatives Il continue à tirer, mais là par contre je pense qu'ils ont raison, parce que Damien il peut quand même faire un petit quelque chose, ah ouf, oh non, oh non, alors, alors expliquez-nous votre, ah ben il tirait la boule, oui il tirait la boule, ben mais c'est ce qu'il avait manqué encore, ouais mais finalement, ça les arrange quand même, ça les arrange beaucoup, mais moi je me mets la place des rouges moi, là les rouges ils sont en train de, Christophe Sario qui a peu de cheveux, il doit être en train de s'arracher le peu de cheveux qu'il lui reste, ah, ça y est Damien qui, Calimero, et chacun leur tour, ils sont dans l'autoflagellation, c'est ça, ça me rappelle quelque chose, ça lui rappellera quelque chose aussi, à mon copain de Damien, mon petit Calimero, parce que tout à l'heure c'était Christian Fasido qui, qui s'autoflagellait, oh là, oh quel joli porte-clés vous avez, eh oui, Calimero, Calimero, et vous savez qui c'est qui m'a offert ? Ah putain, ça colle en attendant ! T'as mis un euro ? Bravo ! C'est pour ça que je me venge un peu, voilà. Vous faites bien ? Je l'ai toujours, je l'ai toujours, mais là je vois qu'il est en train de, moi maintenant j'ai pris ma retraite, mais j'ai trouvé mon successeur. Pourquoi vous étiez comme ça vous aussi ? S'il vous plaît ? Morfon sur vos mauvais coups ? Moi, quand je joue, quand je joue mal, c'était souvent, un peu comme ça. Et là, quand j'étais à la place des Rouges, là, avec le coup de but, là, 9 mètres 70, il est bon. 9 mètres 70, on va bien. Ah, c'est là, ils leur arrivent des droits, ils auront du mériter les Rouges, s'ils gagnent cette partie, parce que pour l'instant, ça va pas trop pour eux quand même. Ça va pas pour eux ? Non, 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 non. C'est bizarre, on les entend pas, ou alors ils ont coupé les micros des Rouges, parce que... Ah ben oui. Ça m'étonne qu'ils aient pas plus de réactions que ça. Ils encaissent, sans rien dire. Et les coups du sort. Je suis pas sûr, ils se sont écartés, ils ont dû mettre la main sur le micro, il y a dû se passer quelque chose, parce que ça, j'y crois pas. Tout à l'heure, déjà, ça a ronchonné un poil, et vu que ça s'empile encore un peu plus, il n'y a aucune raison. Ça va pas être facile, on en a fait. Non. Allez. Là, je me demande s'il devrait même pas tourner, complètement. Parce que Christian, ben, cette partie-là, il pointe pas assez bien. On retourne ? Ouais. C'est plus chaud, on tire pas assez bien. De l'autre côté, ça tire. Oui, dans son équipe, ça tire. Pas très bien non plus. Ça gagne. Ça suffit. Bravo. Bien, Romain. Bien, bien. On verra. Je pousse. Là, je l'ai bien joué. C'est bien joué. Tiens, peut-être. Allez. Allez, Christian. Sur la boule de Romain Fournier, là, il y a Christophe Sarriot et Sébastien Rousseau, ses partenaires qui lui disent, c'est bien, c'est bien. Et Romain qui répond, ouais, on verra. Parce qu'on sait pas ce qu'ils vont nous faire en face. Oui. Ils sont un peu désabusés, là, sur le coup. Un peu, hein. Après, c'est des points qui sont, voilà, comme il l'a dit, bâtards. Bâtards, ça veut dire que c'est des points qui se gagnent mais qui se perdent. Et là, je pense qu'il a perdu. C'est Lipsuchot qui demande de mettre. Si je prends pas de sable devant, elle avait gagné quand même. Elle avait gagné si je prends pas de sable. Peut-être. J'en sais rien. Je pense pas. Je crois pas. Marc. Allez, pour être sûr. Il y a pas grand chose, apparemment. Non. C'est fait. Et donc, ce sont toujours les rouges. Il faut y aller, hein. Allez. Allez. Damien, il est belle, ma boule. Je vais le dire. De toute façon, ils vont même tirer devant, si tu frappes, je pense. Hein ? Ouais. Allez. Allez. Damien. Il faut forcer un poil. Allez. Tranquille, Damien. Allez. Allez, Damien. C'est que du bonus, ils sont 7 à 7. Allez, Damien. Ouais. Ouais, Damien. Super. Bien, bien, bien. Ah non, mais laisse là où elle est, la mienne. Elle est bien. Ah ouais, Damien. Non, bah la mienne est belle devant, quand même. Non, 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 non. Ils tirent pas bien. On va s'amuser à tirer, quand même. Ah, les micros sont rouverts, à côté rouge. Attends, ils ont tiré une boule à 5 ? Il ne se rappelle pas encore l'avantage. Il enlève la pression en lui disant si tu tapes dedans, c'est pas grave. L'idée de Romain n'était pas mauvaise de tirer à celle de devant. Ça rappelle un peu la main, une des mains précédentes où Philippe Suchot voulait enlever la noire et on lui avait dit non. Mais non mais là elle est dans le jeu alors après c'est vrai que... C'est vrai que comme dit Christophe en face ça tire pas très bien mais ça ne tire pas très bien mais ça ne veut pas dire que ça va durer non plus. Ça passe pas la droitière ? Comment on ne peut pas tirer là ? Il a raison, Christophe Sarriot il se base sur le jeu adverse, la méforme adverse. Pour mieux compter que sur soi. À ce jeu là oui il faut s'occuper de ce que nous on doit faire plutôt que de s'occuper de ce que vont faire les autres. Et là en l'occurrence Romain il avait raison, il fallait tirer à celle d'avance, il a le bonheur de venir tirer, de cadrer. Il y avait une belle main qui s'ouvrait. Super parce que vient de faire Sébastien Rousseau. Il a rattrapé un peu la situation parce qu'il a très très bien joué. Il y en a fait un, peut-être deux. Est-ce qu'il n'y en a pas deux ? On va le mesurer, on va le mesurer encore direct là. Parce que là Romain Fournier dans son malheur, il a perdu le point mais un peu décalé mais il aurait pu le perdre. Ils ont vraiment collé, enfin collé, pas collé mais derrière complètement. Et là alors ils étaient encore plus dans la panade. Et bien il y en a deux. Et bien il en a fait deux. Il a bien joué. C'est marqué. Il a rattrapé la situation. C'est vrai que jusqu'à présent ça réussit pas beaucoup. Mais à un moment ça peut. C'est pas parce qu'ils ne tirent pas bien jusqu'à maintenant qu'ils n'ont pas bien tiré jusqu'à la fin de l'année. C'est des gars de ce niveau-là mais ça ne dure jamais très longtemps quand même. Non, normalement non. Heureusement qu'il en avait fait deux. Ça fait que là maintenant en frappant le point il est quand même à eux. Ça suffit. C'est mieux qu'un coup. Ça là elle est frappée mais elle n'est pas très très bien sortie de la main. Il fait chaud. Allez Philippe. Il fait chaud. La noire tient je prends sur la blanche. Il fait très chaud. Ça va bien ? Allez Christophe. Allez c'est le tien. Allez Christophe. La contre-attaque. Là le jeu c'est de frapper les deux blanches. Ils ont deux bouts là. Une chacune. On tire une blanche. Ah bah là. Oh bah tiens. Là autre chose. Ça a tourné il y a la dix Romains. Là c'est vrai que ça a tourné. Il faut pas pleurer. Il en a. Il en a. Et Christophe Sarriot là entre la fin de la main, la quatrième ou cinquième là près de la ligne et là c'est Mister Miracle. Non mais tout à l'heure c'était. Tout à l'heure c'était. Tout à l'heure c'était. C'était tiré à la perfection. Il avait fait un carreau. Mais là il a bien tiré attention. Mais bon après il est pas obligé d'aller attraper les deux. Mais bon ça rétablit un peu là. Ça rétablit un peu là. L'équilibre. Et plus trois d'un coup. Voilà les rouges. Qui reprennent l'avantage. Sébastien Rousseau qui a assuré le troisième point. 10 à 7 en faveur de l'équipe Sarriot en rouge. Demi finale. De l'étape d'Aurillac des Masters. Et on joue à 9m60. Allez mon gros continue à faire tirer là. Fais moi plaisir là. Que c'est long encore une fois. Là ça joue toujours aussi loin. C'est à dire que pour l'instant Romain lui il pointe très très bien. Oui oui. Aucune raison de changer. Encore une. Et encore une. Et encore une. C'est pour une fois un petit effort. Et moi je l'ai pas fait. Je suis resté dans le coma. Ils ont pas tourné finalement comme il l'avait plus ou moins annoncé. Si ils ont tourné mais ils ont retourné. Ils ont retourné. Si la main d'avant c'est Damien Euro qui a retiré. Comme il dit j'avais fait un petit effort. Il avait fait un petit palais à la première. Un petit carreau à la deuxième. Et c'est Philippe qui a manqué sa première. Un petit carreau à la première. Aïe. Hop là. Ça. Ça là elle est au chaud. Elle arrive un poil vite. On a fait une bonne rencontre. Comme tu le veux. Tu vas envoyer là. T'envoies. T'as bien joué ta première. Allez Romain. Tu peux toucher la boue. Tu peux toucher le bouchon. Envoie droit au bouchon. Foppe les moustaches. De satisfaction. Ah ben il peut parce que la voilée elle est belle. Du coup ça va obliger. Je vais jouer à le gagner de toute façon. Oui. Après si je fais un peu long tant mieux. Romain Fournier va tenter un petit coup. Pas facile à réaliser. Il va envoyer la boue là. A ses prix du bouchon. En essayant d'écaler devant le boule. Ou prendre un peu le bouchon. Ou gagner le point nature. Mais ça c'est quand même pas facile à faire. Il a bien joué. Il a bloqué quand même. Elle est pas allée loin. Il est pas tout à fait en face. Si je suis là je le fais. Si je suis là je le fais. Je vais en pointe une petite. On sait pas. C'est bien joué quand même. Je vais en pointe une petite. Elle s'est échappé un peu. Ouais. J'ai envie d'y tirer devant. Non non non. Je vais en pointe une plus. Par contre le jeu est plus droitier que gauche. Si j'envoie la mienne là. Non non c'est pas le jeu. Pourquoi ? Parce que. Parce que je l'ai dit. Non non. C'est pas des jouets qui fassent rien. Non non. Non mais au point ils servent vous même Christophe. Toi t'es droitier. Moi je suis pas droit. Si je suis droit. Non j'aurais bien suivi ton idée. M'envoyer une petite. C'est pas le jeu de faire une rafle. Dans le bouchon. Mais pointez comme j'ai pointez. C'est pas des jouets hein. C'est sans vous. Non c'est pas le jeu. T'as vu c'est une bosse. Faut pas s'amuser à faire ça. Je peux pas. C'est pas le jeu. Moi l'idée elle me paraissait pas mauvaise à m'envoyer. Une petite raflette dans la boule dans le bouchon. Mais là je crois qu'il va envoyer quand même un plus fort que le jeu. Crocheté. Du coup pressé par le chrono. Il a pas de mémoire Christophe. Parce que celle-là il en a envoyé deux. Il les a jouées toutes les deux à la perfection. Il s'est un peu précipité parce que l'arbitre a lancé 20 secondes. Il a dit ok j'y vais j'y vais. Et puis il a lancé vite derrière. C'est pas grave. C'est écrit le rendez-vous là. C'est incroyable. Allez envoie bien là. Vas-y envoie alors. On envoie comme t'as envie là. Si j'ai tiré. Non mais tu veux pas me laisser tirer le bouchon gros. C'est pas le jeu Christophe. Même si je le chique je le mets derrière. On est 10 à 7. Écoute-moi écoute-moi. Même si on pointe. On en met une là. Ça sert à quoi ? Ça sert à rien. Laisse-moi tirer le bouchon gros. Non mais c'est pas pointé. Non tu crois que c'est ça ? Laisse-moi le tirer au bouchon. Laisse-moi le tirer au bouchon. Allez mon gros vas-y j'ai confiance. Allez Chris. Allez mon Chris. Allez mon Chris. Allez. Allez petit. Ouais. C'est là qu'on s'aperçoit bien tiré. C'est là qu'on s'aperçoit quand même que le fait de jouer dans la minute c'est... Et oui. Après il faut prendre des décisions à la vite vite. Mais l'idée elle était pas mauvaise parce que de toute façon ils avaient la boule qui était collée derrière qui protégeait un peu. L'autre de Romain qui était pas mauvais. Mais moi ça m'épate vous savez Jean-Luc. Quand il y en a un qui dit mais laisse-moi tirer le petit. Laisse-moi tirer le bouchon. Il fait 3 cm de diamètre. Il est à 9,60 m et il le sort. C'est bien tiré surtout à ce moment là. Écoute-moi. Il en a rajouté une couche Christophe Sarriot à Romain Fournier. Écoute-moi un peu quand je dis les choses. Il n'y a pas un mètre. Ah oui. Ah il est tiré. On va relancer direct. Je sais que j'avais envie. J'avais envie de tirer. Bien apprécié. Ouh là. 10 mètres. Dernière chance. Ding ding ding. Attention. Dernière tentative pour qu'on est fournié. Ah bien. C'est bon. Impec. Heureusement qu'on a trois coups. Allez Romain. Allez gros fais tirer là. Allez gros. Continue là. Allez Romain. Le troisième. Le relancer à 9,60 m. Il n'a pas tremblé. Il n'a pas pris trop de marge. Il n'a pas pris trop de marge. Non. Il a passé la ficelle. Il faut des coups comme ça. Allez gros. Il faut faire tourner le sort. Toujours 17. Onzième mène déjà. C'est pour une place en finale. De l'étape d'Oriac. Ah ça elle est un poil. Un poil courte. Ma première j'envoie. J'en ai pas envoyé une encore. J'en ai envoyé une il y a une demi-heure. Il manque un demi-mètre. Il faut revenir après du côté de Christian Fasino. C'est ce qu'il pouvait lui arriver de pire. C'est ce qu'on appelle un désastre. Rien réussi. Rien réussi. Rien réussi. Allez Damien. Rien. 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 Rien qui veut réussir. Il est descendu à une vitesse sur la boule. Allez. Ben essaye. Allez Damien. Allez Damien. C'est peut-être un déclic. On sait pas. Allez Damien. Yo. Il s'est bien essuyé la main. Ah puis en plus j'avais pas fait attention mais en plus ils ont les blanches. Allez Damien. Ils ont les inox. Ça va ça va. Ils ont pas dû avoir la pièce au tirage. En général ils préfèrent jouer avec les noirs. On va. C'est dommage hein. T'es droit. Allez gros. C'est parce que je mets pas l'influx. Allez mon gros fais moi l'effort de le gagner là. Allez Romain. Allez Romain Fournier qui va essayer de reprendre l'avantage dans cette onzième mène. J'ai pas tiré beaucoup moi. Tirer monté double et taper double. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors Romain il est régulier. Allez tu la pousses déjà c'est bien. Allez Damien encore. Allez bonhomme. C'est parti. C'est parti. C'est bien arrivé. C'est parti. Bien bien bien. Super. Deux sur deux pour Damien Hurot. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je gagne. C'est parti. Je gagne. C'est parti. C'est parti. Philippe Suchot pas en veine depuis un moment au tir qui doit s'y coller. Bravo. Bon c'est parti. Mounaval. Mounaval. C'est parti. Bien bien. Bien tiré, parce que là il restait sur une mauvaise série. Il ne s'agissait pas de manquer ça là là. Ce n'était pas terrible. Bien joué deux fois, c'est repris. On a gagné. Au début de cette semaine, on a quand même entendu Christian Fasino dire qu'il n'y a rien qui veut réussir. Vous avez votre porte-clé ? Alors que pas plus tard qu'à la main d'avant, il avait fait un devant de boules alors qu'il était un peu long. Entre-temps, Damien Hurot est tombé deux fois sur le but alors qu'il tirait les boules et qu'ils étaient partis pour en prendre un maximum. Alors, ça peut-être suffit. Mais ça va tirer à deux si ça suffit. Il est enantage de vous, il est un piscine. Ah ils peuvent gagner. Les rouges. S'il la blanche part, il y en a deux par terre. Donc ça peut faire trois si elles restent et c'est fait ! Il y en a deux. Et Carrot gagné. Carrot gagné. Il a un petit peu de place pour faire un petit palais allongé. Celle d'embouchonné, ça c'est vrai. Ah oui, par la réussite on avait oublié, celle d'Amiro avait embouchonné à un moment. Oui. Quoi qu'il en soit, il faut évidemment le gagner pour au moins faire tirer Christophe Sarriot. Déjà dans un premier temps. C'était bien joué. Il a failli le faire, on ne sait jamais, il n'a qu'à le faire à la caméra. C'était bien joué. Déjà il est refait. Vous voyez la différence entre une boule qui est bien jouée, qui reste devant le but et une pire à côté du but. On va peut-être la voir tout de suite. Et voilà, il semble bien qu'il y en ait trois. Le troisième, je ne suis pas sur le troisième. Ça se mesure. Il était bien un peu court. Il n'y en a que deux. Il n'y en a que de petits sursis pour l'équipe de Philippe Suchot. Christophe Sarriot et ses partenaires n'inscrivent que deux points. Mais elle mène désormais 12-5. Rien n'est jamais fait. 12-7. 12-7 pardon. 12-7. Rien n'est jamais fait en sport et en pétanque. Mais quand même. Il a raison, elle aurait pu plaquer un peu plus. Il avait bien tiré. Je croyais qu'il était un poil plus devant que la boule. Et puis c'est vrai que les boules à Christianes, elles sont petites. Et bien 12-7. Et oui. 12-7. Et ah ! C'est court là, oui. Enfin court. Un peu plus que d'habitude. Plus que d'habitude. Si Romain continue à bien pointer maintenant, ils ont 12. Là il continue. Le métronome est toujours là. Le métronome, Romain Fournier. Il y a une grosse là. Il fait quand même. Je ne peux pas faire des devant de boules à chaque fois. Et puis ils ont 12, on a 7. Alors allez. Feu. Direct. Allez la mienne. Allez il faut y aller maintenant. Allez bonhomme. Romain il aura fait une grosse partie. Oui. Il n'a pas laissé respirer. Ah c'est dingue. Il ne les a pas laissé respirer. Ni Damien, ni Philippe. Ils sont sous pression chaque fois. Ils n'ont jamais eu l'occasion d'avoir un peu quelques boules d'avance pour tirer avec l'esprit un peu plus libre. Ils sont toujours obligés d'y aller les premiers. Et après il y en plus qui en tient 12 à 7. Oui. Après 7 à 12 en l'occurrence. Puisque ceux qui ont 7 après. Ah moi c'est le soleil. C'est que le soleil toi ? Ah ouais moi j'ai branché un tout. On colle de partout là. Ah ouais c'est pour coller en conditions. Pour coller on colle. Elle est belle celle-là. Allez Tof continue à l'utiliser toi. On mérite. Allez Christophe Sarriot. Bien joué. Bien joué. Mais maintenant ça dépend plus d'eux. Ah il y a quelqu'un qui a dû bouger dans l'axe. Attention petit. Et derrière. Arrête Tof. Ah Chris. Allez encore. Oh là 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 là. Est-ce que ça a suffit ? Peut-être pas. Aïe aïe. Force. Ah Romain. T'es belle à tirer en plus celle-là. Eh non, ça ne suffit pas. Ça n'a pas suffi. C'est donc Romain Fournier qui doit y retourner. Oui, mais bon, en bas c'est dur de jouer en bas. Et qui a la charge de reprendre. Il était court. Il était court quand même. Je voulais pas y tomber en pleine poing à la sortie. Et allez. Bon. Quelle régularité. Quel niveau de jeu affiché par Romain Fournier. Impressionnant. Je n'ai pas obligé de venir aussi près. Je ne suis pas obligé de tirer. Je ne suis pas beau. Celui-là, il est venu près. Mais bon, le jeu n'est pas facile. Allez Damien. Ah bah il n'a pas pu me casser le mien. Viens, viens. Oui, oui, oui. Je dois pas bien les tirer quand même. Bien les tirer, mais il va pas falloir manquer si les rouges viennent près. Les rouges en l'occurrence Sébastien Rousseau. Moi si je tire bien ma première. C'est genre c'est bien, tu n'as pas manqué. Ah oui. Bravo Séb. Bien Séb, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien ma foi. Point il est à 50. Il va peut-être bien là. C'est une boule bâtarde. Non mais je vais tirer quand même. Allez, allez. Bon, c'est le jeu. Non ? 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 Oui, oui. Il faut savoir que ces boules en inox là, quand elles sont neuves, elles glissent énormément. Et qu'en général, je crois savoir que quand ils ont la pièce et qu'ils ont le choix des boules, ils choisissent toujours les noires justement. Et là malheureusement, une fois qu'on a les blanches, il faut faire avec. Alors un peu qu'elles glissent, un peu qu'il fait très chaud, un peu qu'elle roule un peu trop, comme ici, avec Christian Fasino qui n'a pas réussi à reprendre. Donc pour l'instant, avec ce point au sol, l'équipe de Christophe Sarriot se qualifie pour la finale. Et c'est surtout que si Christian l'avait gagné, ça aurait obligé les Rouges à faire 2 sur 2. Mais maintenant, 1 sur 2 ça suffira, à condition de le gagner bien sûr. Et oui, parce que c'est bien joué, il a bien repris. Donc voilà, les bleus ne sont pas encore éliminés mais... Non mais en frappant, c'est fini. Sans contre, si on le passe sans contre, c'est terminé. Et c'est fait. Et c'est bien tiré de la part de Christophe Sarriot, qui est associé à Sébastien Rousseau et à Romain Fournier, se qualifie pour la finale de cette étape d'Auriac des Masters. C'était... Bon, ils ont bien joué les Rouges. En revanche, ce sont peut-être les bleus qui ont déjoué. Oui, 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 oui. Romain Fournier a fait une partie exceptionnelle. Voilà. Alors du coup, comme les tireurs, que ce soit Philippe Suchot ou Damien Hurot, ils ont un tout petit peu bricolé au départ. Et bien, malgré les coups du sort qui se sont un petit peu acharnés contre eux, ils sont restés dans cette partie. Voilà. Après, de l'autre côté, c'est vrai qu'ils n'ont pas produit un niveau de jeu. Et bien voilà. Merci Jean-Luc pour cette analyse. On va se retrouver pour la finale de cette étape d'Auriac. Et donc, l'équipe de Christophe Sarriot sera opposée à l'équipe de Manu Lucien. Merci de votre fidélité. A très vite.